Les membres des institutions républicaines, messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres d'État et les ministres à la présidence, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les représentants des codes diplomatiques et des institutions républicaines, population de Conakry, je dois vous remercier charlieusement de l'enthousiasme que vous avez montré depuis l'aéroport jusqu'ici. Les jeunes, les femmes, les artisans de bois, les forgerons, les bijoutiers, les marieuses, les pêcheurs, les mifards, les MCDD, toutes les courses sociales de notre pays sont sorties massivement. Mais ce n'est qu'un juste retour des choses. Comme l'avait dit avant-hier le président ghanéen, de Ghana et de la Guinée ont montré la voie de l'indépendance au peuple africain qui s'est tendu au Mali pour former Ghana, Guinée, Mali. Ensuite, ces mêmes présidents, Nkrumah, Moudbou Kjeta, Sekuture, Mohamed Sua, Mohamed V, Ben Bela, Mnasser et le roi Aïdé Selassie ont été à la base de la création de l'EUIA. Donc je suis très fier au long de la Guinée que le Maroc soit revenu à l'Union africaine, retrouvant ainsi tous les pays fondateurs de l'EUIA se retrouvant ainsi de nouveau dans notre deuxième organisation. Nous ne devons pas oublier que le premier secrétaire général de l'EUIA fut ce film, Yann Lothéli. La première présidente de la Pan-Africaine, Aya, Jean-Marie Martin Sissé. Le premier secrétaire général de la jeunesse, Idlissa Traoré. Ça, c'était l'honneur que l'Afrique avait fait à la Guinée pour tout ce que la Guinée avait apporté à la cause de l'Afrique. Voilà le symbole des maisons de l'EUIA. Le sommet aurait pu se tenir ici en 1964, mais Dieu ne l'a pas voulu. C'est seulement plusieurs années après que nous avons cherché la chance. Mais ce qui est important aujourd'hui de ce huitième sommet, ce n'est pas qui est président et qui n'est pas président. C'est les avancées extraordinaires de cette Assemblée à apporter à l'Afrique. La première, c'est notre indépendance, c'est l'indépendance financière de notre organisation. En effet, l'Union africaine était financée à plus de 70% par les puissances extérieures. Comment voulez-vous dire que vous voulez être indépendant si vous n'êtes pas indépendant financièrement ? À Kigali, nous avons chargé le président Kagame de Rwanda de faire des propositions afin que nous assumons nous-mêmes la sensibilité, c'est-à-dire le financement de l'Union africaine, ce qui s'est fait par l'obstention de 0,20% des importations. Ça, c'est un acquis fondamental. Sans indépendance financière, il n'y a pas d'indépendance. Le deuxième acquis fondamental, c'est les réformes que le président Kagame a été chargé de proposer, qui a été toutes adoptées par ce sommet. Le troisième, tout le monde sait le monde, si on arriverait à mettre en place une direction de la commission, puisque nous n'avons pas réussi à Kigali. Cela s'est très bien passé. Toute la commission a été élue. Le quatrième, c'est l'unité. Les chefs d'État africains ont montré que nous pouvons avoir des divergences, même des divergences profondes sur un sujet donné en Afrique. Mais que cela ne peut pas nous empêcher de nous unir face à tous les grands défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Bien sûr, le problème du policier du Sahara est un problème important. Mais aujourd'hui, nous avons la recherche de la paix. Nous avons l'insécurité. Nous avons l'immigration sauvage. Nous avons le problème du climat. Nous avons le problème de l'énergie, qui sont des problèmes fondamentaux pour l'Afrique. Les chefs d'État africains ont montré qu'au-delà de leur divergences sur le Sahara, ils étaient prêts à s'unir et à continuer le combat pour obtenir que l'Afrique joue son rôle sur le plan international. Nous sommes plus d'un million d'habitants. 6% des interventions des cas de sécurité en Afrique. 70% des distributions au Conseil de sécurité en Afrique. Comment l'Afrique ne peut pas se présenter au Conseil de sécurité ? C'est pourquoi j'ai demandé qu'on charge le président Zuma d'être notre porte-parole afin qu'on a une justice à l'Afrique au niveau de l'Union africaine. L'immigration de loin de nos jeunes mourir dans les eaux de la Méditerranée ou dans le désert du Sahara. Pour ne pas être défavorisés dans les négociations avec l'Union européenne, nous avons chargé le président Moussébini de l'Ouganda de parler au nom de toute l'Afrique et de négocier avec l'Union européenne afin que les intérêts de nos enfants et de nos femmes soient bien défendus. Nous avons chargé, nous avons eu comme thème utilisé la démographie pour l'emploi jeune. Mais l'Union africaine a fait une décision sans suite. Je crois qu'il m'a montré que nous avons pris 1 500 résolutions sans suite. Nous avons décidé de changer cela et que deux en mai, lorsque nous fassons un sommet que ce n'est soit concrète. C'est pourquoi nous avons chargé le président de l'Idee Stébini et le président sortant de s'occuper de ce problème pour qu'au sommet des juillets en juillet du sommet des juillets, il nous fasse le compte-rendu des avancées. Nous avons chargé le président Nungé de Zambie d'être notre champion, notre leader pour la lutte contre le malade pour les jeunes filles. Lui aussi donne le point de progrès réalisé par les États. Ce qui obligera les États qui n'ont pas progressé et progressé parce qu'on aura montré la face du monde quels sont les États qui ont progressé, quels sont ceux qui n'ont pas progressé. Mais l'Afrique ne peut pas avancer si nous n'avons pas une sorte de marché commune. C'est pourquoi nous avons chargé le président Isfou Mourmet de Niger de nous faire d'être le dîner pour le libre-échange afin que le commerce intra-africain devienne l'essentiel. Voilà donc les avancées de ce sommet qui est fondamental. Tout le monde pensait que le retour du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Je rends hommage à nos frères de la salaire que vous, particulièrement aux présidents de Zouma et à l'Algérie. Mais cela ne m'étonne pas. L'ANC avait un très grand combat pour la libération de l'Afrique et nous avons de l'autre joué par le président Bouti Frira lorsqu'il parlait au nom déjà de l'Afrique d'une seule fois en tant que vis-à-faire étrangère et président de l'Assemblée nationale des Nations Unies. C'est lui qui a obtenu que le régime d'apartir soit exclu des Nations Unies donc ces pays ont montré que quelles que soient les divergences ce qui compte d'abord c'est l'unité africaine. Ce sera un truc tourné autour de quatre mots fondamentaux solidarité, unité, liberté, égalité. Voilà nous espérons de nouveau renouer avec le passé de nos pré-sélesseurs. Le président du Ghana qui était chargé de prononcer le discours de remerciement a dit que le destin extraordinaire le Ghana et la Guinée ont été ceux qui ont la voie de la fondance. Et voilà que c'est le président du Ghana qui est chargé de prononcer le discours de remerciement devant le président de Guinée qui est présent dans l'exercice. Voilà le symbole de ce que nos pères fondateurs avaient voulu. Et je sais l'enthousiasme que je vais vous montrer depuis l'aéroport que le peuple de Guinée est prêt pour ce combat. Mais ce combat commence par la clangration du ville de Conagry. Comment pouvons-nous faire des réunions de tous les chefs d'État africains si nous avons des saletés partout dans les rues, si on vient de marcher partout ? Alors, l'enthousiasme doit vous amener à changer votre comportement pour que si les chefs d'État viennent ici, la Guinée n'est pas honte. Comme a dit le président Tud, la Guinée n'est pas une capitale. Votre premier défi n'est pas de m'accompagner pour l'Union africaine et de faire en sorte que la Guinée soit vraiment la capitale de l'Afrique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc, monsieur le Président.